Je passe maintenant au focus thématique dédié cette semaine à la fidélisation 360, présentée ce lundi par Sébastien Lecornu. Le ministre s'est exprimé devant des centaines de présidents de catégories, sous-officiers, officiers et militaires du rang, ainsi que toute la communauté en charge de la politique des ressources humaines et de la condition du personnel du ministère. Étaient également présents les hautes autorités, les élus, des entreprises partenaires, des associations de familles de militaires, des représentants d'organisations syndicales, ainsi que le Haut comité de l'évaluation de la condition militaire. Alors que la loi de programmation militaire 2024-2030 place l'humain au cœur de l'ambition de défense, le ministère des Armées poursuit les efforts engagés au profit de l'attractivité et de la fidélisation. Les mesures présentées ont ainsi pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, des civils de la défense et leurs familles, et de renforcer l'attractivité des carrières. La logique 360 permet d'agir sur tous les leviers, ressources humaines, logements, santé, accompagnement des conjoints, rémunération, organisation pour un effet démultiplicateur. Au total, une quarantaine de mesures permettront d'amorcer le nouveau tournant, et elles s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue et partenariale, notamment avec les collectivités. Elles ont donc vocation à être enrichies. Pour le ministre, simplification, pragmatisme et souplesse, c'est l'état d'esprit qui doit animer la politique RH du ministère des Armées dans les années à venir. Nous devons continuer à conserver nos talents en répondant efficacement à leurs attentes. Pour plus de précisions, je vais céder la parole au directeur des ressources humaines du ministère des Armées, M. Thibault Devancé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Olivia Penichoux, il s'agit moins d'un plan que d'une mobilisation générale. La réalité, comme l'a dit Sébastien Lecornu, nous oblige à regarder avec lucidité la situation de nos ressources humaines du ministère. Et que nous dit ce regard ? Ça nous dit deux choses. La première, c'est que les armées continuent à attirer énormément. Contrairement à ce qui peut circuler, nous n'avons pas une crise de recrutement. On a connu sur une catégorie dans une armée en 2023 un trou d'air s'agissant du recrutement des militaires du rang. Mais pour le reste, que ce soit 2022 ou 2023, nous avons tenu nos cibles de recrutement. Et notamment, le ministère des Armées est extrêmement attractif pour des collaborateurs civils. C'est un fait nouveau. Aujourd'hui, on recrute très, très bien du personnel civil. S'agissant des militaires, j'ai eu l'occasion de le présenter au ministre. Les taux de sélectivité chez les officiers sont encore très élevés. En revanche, le taux de sélectivité des sous-officiers et des militaires du rang baisse depuis 10 ans. Et notre sujet, c'est que nous avons des ambitions de recrutement qui sont aujourd'hui difficilement soutenables. Pour ceux qui connaissent la chose de défense, vous savez que 68% des militaires servent sous contrat, qui passent une durée relativement brève dans nos armées, puisque nous avons besoin de jeunesse. Et donc, c'est bien le solde entre les entrées et les sorties qui nous pose une question. Nous avons l'obligation de réduire le volume annuel de recrutement, qui est une conséquence directe du volume de sorties. Donc, nous devons agir d'abord sur les sorties anticipées et donc agir sur la durée moyenne de service des militaires, militaires du rang, sous-officiers, officiers au ministère des Armées. C'est en conservant ces ressources un peu plus longtemps, le ministre a fixé des objectifs chiffrés que nous suivrons, que nous réduirons le flux de recrutement, non pas parce que nous ne pouvons pas faire, c'est que le taux de sélectivité diminue. Si on recrute 5 000 militaires du rang de moins chaque année, si on garde les militaires du rang un an de plus en moyenne, on recrute 5 000 militaires du rang chaque année. Et donc, mécaniquement, comme les armées continuent à attirer, nous aurons un taux de sélectivité plus élevé. Donc, nous aurons des meilleurs profils, donc nous aurons des jeunes femmes et des jeunes hommes qui resteront plus longtemps parce qu'ils seront plus adaptés aux exigences du métier militaire. C'est ça, la manœuvre. C'est agir sur la durée moyenne de service des militaires au sein des armées. Ça a des conséquences très concrètes et des objectifs RH très concrets. Conserver plus longtemps les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers, ça permet de rentabiliser la compétence, l'expertise acquise, fruit d'années de préparation ou d'emploi opérationnel. Pour faire un ravitaillement de nuit sous jumelles de vision nocturne, on y arrive parce que ce sont des exercices répétés. Répétés. Et donc, la capacité opérationnelle de nos armées, elle dépend en partie à la fois du niveau d'entraînement, mais surtout de l'ancienneté moyenne des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Donc, il y a des objectifs opérationnels très clairs. Deuxième objectif, ça permet de faciliter la transmission de savoir-faire, comme je viens de lire, mais surtout de savoir-être, avec des flux de recrutement qui resteront massifs. Enfin, 2023, c'est 22 000 recrutements de personnel militaire, 27 000 au niveau du ministère, donc 5 000 civils. On restera durablement une armée qui a besoin de se renouveler. Mais si on perd des cadres qui ont 15, 20, 25 ans d'expérience professionnelle, on se prive de la capacité à transmettre des savoir-être. Et vous savez que le savoir-être, c'est une des forces essentielles de nos armées. Et enfin, ça permet d'assurer la cohérence des unités. La cohérence des unités. La cohérence des unités, c'est qu'il faut que l'ancienneté, l'expérience, soit harmonieusement répartie. C'est vrai dans la marine, sur un bâtiment de la marine nationale. C'est vrai dans l'armée de terre. C'est vrai dans l'armée de l'air. Un équipage d'un MRTT dans lequel il n'y a que des jeunes, ce n'est pas la même chose que dans un équipage dans lequel l'ancienneté est répartie. Ce que je dis est très important pour comprendre le but qui est posé par le ministre. Et nous ne partons pas de rien. Ce n'est pas un énième plan d'amélioration de la condition militaire. Ce n'est pas un énième plan de revalorisation salariale. C'est vraiment une mobilisation générale qui n'est pas uniquement une question des spécialistes des ressources humaines et donc qui n'est pas uniquement une question du directeur des ressources humaines du ministère. Mais ça doit embarquer l'intégralité de ceux qui sont en service au ministère des Armées. J'insiste sur un point. Le ministre est tout à fait conscient que les actions prennent du temps. Vous savez que le président de la République en 2017 avait lancé ce qui est maintenant connu sous le nom de Plan Famille. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça produit des effets, mais ça prend du temps. Nous avons également terminé une réforme absolument considérable sur la politique de rémunération des militaires. C'est un chantier qui avait été lancé en 2017 également et qui est terminé. Et qui, lui aussi, va produire ses effets, mais avec un peu de temps. Ce que ne veut pas le ministre, c'est que ce soit un plan dirigé par Paris. Donc je suis devant vous ce matin parce que j'en ai la responsabilité en partie. Mais l'ambition, c'est bien qu'avec des mesures très concrètes, ce soit le terrain qui réponde aux besoins très directs, très concrets. Et je vais y venir des militaires et civils du ministère. Très concrètement, ça prend quelle forme ? Alors derrière moi, ça fiche une infographie. On a un facteur qui est aujourd'hui très bien documenté, qui explique le départ précoce ou en tous les cas trop précoce des militaires de l'institution. C'est celui de la mobilité géographique. Mobilité géographique, ça a un certain nombre de conséquences sur la vie familiale et sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale de nos militaires. Et on a travaillé pour identifier les mesures qui pouvaient alléger, simplifier, reconnaître les suggestions liées à cette mobilité. J'en prends une pour vous montrer le caractère très concret. Quand un militaire est muté, il a, dans la plupart des cas, un changement de domicile, un changement de résidence géographique et donc un déménagement à faire. Aujourd'hui, à peu près 14% des déménagements laissent une part des frais de déménagement à la charge du militaire. C'est le jeu des règles d'indemnisation, en tous les cas de remboursement des frais de déménagement. Le ministre a demandé à ce que, assez rapidement, il n'y ait plus de reste à charge pour le militaire qui déménage pour que, finalement, cet changement d'affectation et donc les conséquences très pratiques de ce changement d'affectation ne soient pas mal vécues par le militaire. De la même façon, et ça, ce n'est pas propre au militaire, changer d'affectation, changer de garnison, ça entraîne très concrètement la perte de son médecin traitant. Et donc, si on n'a pas retrouvé un médecin traitant, eh bien, on paye le forfait qui est prévu par la sécurité sociale. Et par ailleurs, on n'a pas accès aux soins. On va mettre donc en place à travers... On a la chance d'avoir un régime de sécurité sociale propre aux militaires. Tous les militaires, gendarmes compris, sont affiliés obligatoirement à la Caisse nationale de sécurité sociale qui est placée sous la tutelle des Affaires sociales et du ministère des Armées. Moi-même, je siège au conseil d'administration de cette Caisse. Et donc, on va mettre en place à la Caisse des actions permettant d'identifier garnison par garnison les médecins généralistes spécialistes sur une quinzaine de spécialités qui sont prêts à élargir leur patientèle et à prendre en priorité des familles de militaires qui viendraient à s'installer dans la garnison avec une plateforme d'accueil téléphonique qui va orienter la famille vers le médecin généraliste ou le pédiatre de la petite dernière du militaire qui est arrivé à Brive-la-Gaillarde. C'est ça, très concrètement. C'est-à-dire accompagner très précisément le militaire, sa famille, dans les contraintes qui sont liées à la mobilité. Tout ça, ce sont à la fois des signes tangibles, mais ça montre l'attention qu'on doit porter à nos familles de militaires. Parmi les autres axes qui ont été portés par le ministre, il y a tout ce qui touche au parcours professionnel. On est engagé depuis maintenant plusieurs années dans le développement des écoles de formation initiales pour des jeunes étudiants. Je pense que certains d'entre vous qui sont familiers de la chose défense connaissent l'initiative qui a été prise par l'armée de terre à Bourges. Il va y avoir une école d'apprentis de la marine qui va ouvrir en 2025 à Saint-Mandrier. Nous développons de façon assez considérable les BTS, les bacs pro, les bourses pour des jeunes étudiants pour qu'ils rejoignent in fine les armées parce que nous avons la conviction qu'en accueillant en formation initiale des jeunes françaises et des jeunes français assez tôt, à 16 ans, on va les garder plus longtemps au sein de nos armées. Tout ça, c'est plus qu'une intuition, ça a été chiffré. Vous savez qu'on avait encore, il y a une vingtaine d'années, des écoles techniques, on est en train de reconstruire ça. Et puis, un des éléments qui nous paraît absolument essentiel dans la conservation de la ressource, c'est de mieux donner à voir, en tous les cas de mieux prévoir les parcours professionnels et donc l'avancement et donc la montée en grade ou en catégorie des militaires du rang, sous-officiers et officiers. Et tout cela, ça passera également par une politique de rémunération indiciaire qui sera rénovée. C'est ce qu'a annoncé le ministre lundi. Enfin, ça fait partie de la loi de programmation militaire. La politique de rémunération et la solde des militaires est naturellement, et c'est bien normal comme ça, un sujet de préoccupation des militaires. Et donc, nous agissons en 2024 sur les sous-officiers supérieurs, les adjudants, agents-chefs et majors, ou équivalents pour la marine nationale. Et en 2025, nous agirons de façon assez massive sur les officiers pour redonner, en fait, de la différenciation en fonction des grades et inciter chacun à progresser dans la carrière professionnelle et donner des perspectives de long terme de progression sur la rémunération. Donc, vous voyez que c'est à la fois des mesures très concrètes, comme l'a dit la directrice de la DICODE, en partenariat avec les collectivités territoriales de façon massive, et puis des mesures beaucoup plus structurelles qui organisent les parcours professionnels, qui traitent de la rémunération, de façon à ce qu'on traite au fond cette question de la fidélisation qui n'est pas une question propre au ministère des Armées, mais qui, pour nous, a un caractère opérationnel de premier ordre. Toutes les organisations sont confrontées à la volatilité, d'ailleurs, toutes catégories confondues, chez les employés, chez les cadres de maîtrise, chez les cadres, chez les cadres sup, une volatilité accrue. Tout ça, c'est parfaitement documenté. Nous ne sommes pas épargnés par ce mouvement, mais nous ne pouvons pas rester l'arme au pied, si vous me permettez l'expression, face à cette situation. Il en va de la cohérence de nos unités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada